L'idée du clip est venue directement en fonction évidemment des conditions dans lesquelles on était au moment où le clip s'est réalisé, c'est-à-dire qu'il y avait impossibilité de faire normalement et du coup évidemment le téléphone a pris une ampleur phénoménale dans ce contexte de confinement donc il m'a paru assez naturel d'exploiter ce moyen visuellement parce que c'est un peu mon métier de trouver des idées visuelles et de les réaliser. Donc j'ai appelé Mathieu et je lui ai dit écoute voilà, sache que j'ai quelque chose en tête là et ça pourrait être assez ludique de faire quelque chose avec ce principe. Il m'a dit je suis en train de composer, je dois composer une chanson pour le Secours Populaire avec lequel je travaille comme association. Peut-être que ce serait l'occasion de rapprocher ces deux envies artistiques. C'est un clip où j'ai passé 80% du temps à faire un travail d'archivage. En deux jours, trois jours, j'avais 1400 mails qui étaient arrivés. Là j'ai commencé à faire mes dessins et j'ai fait en fait un découpage sur le tempo que j'allais demander aux gens de faire dans les téléphones pour le filmer. Ça il fallait que ça soit inspiré du texte. Je suis tombé sur 37-38 missions, enfin 37-38 choses à faire. Et en fait en fonction de chacune des missions, il y a besoin d'un certain nombre d'objets. Si je voulais un chien avec un t-shirt marqué Croix en la vie, il fallait que les gens aient un minima et un chien et un t-shirt sur lequel ils aient la capacité d'écrire Croix en la vie. La majorité des gens ont répondu assez exactement à ce que je demandais. Et donc j'ai tout rentré, toutes ces coordonnées avec les mails, etc. dans un énorme document Excel d'un tableur. Et cette dimension du jeu, elle me paraissait très importante. Et non seulement par rapport à la situation du confinement qui était un peu pesante pour beaucoup de gens. Et puis par rapport à l'esprit du morceau que Mathieu voulait véhiculer. Ces films, il faut que je les diffuse dans des téléphones. Où là, il faut qu'il arrive au bon moment et au bon endroit avec le bon film. Mais il faut bien comprendre que chaque téléphone avait l'intégralité du clip qui défilait pour ses films à lui. J'avais indiqué le numéro et les prises, les moments auxquels le téléphone devait arriver à l'écran. Les positions, c'est 2, 2, 6. Oui, c'est un peu l'orchestre, quoi. Je passe de réalisateur, je fais la lumière, je fais la déco, le machino. Ah ! Pour s'imprimer juste un truc, c'est de la folie. Donc mon voisin Pierre qui est venu me prêter main forte quand vraiment, comment ça va arriver dans les heures très tardives. Avec Ziggy, en fait, on était les filles du réalisateur. Enfin, on est toujours les filles du réalisateur. On était directement sur place pour pouvoir l'aider pour le tournage. Et vu qu'on est amies toutes les 4 depuis toute petite, avec Emma, on est venu en renfort. Les plans séquences galères, ça commence toujours, on se dit, on va jamais y arriver. Je vous rassure, on va y arriver. Genre, un jour et demi, ça a fini par 5 ans. Sachez que le périmètre, il est à cette distance-là de l'objectif. Ça veut dire qu'en fait, on va travailler dans un cercle comme ça. Si on shoot un truc et que l'instant d'après, c'est plus la même lumière. Ce téléphone-là devait être là, dans tel sens, horizontal ou vertical. C'est un clip qui demande énormément d'organisations invisibles. Ça m'amuse de créer ce genre de contraintes et de trouver ce genre de solutions. 3, 2, 1, go ! En passant là, elles vont s'arranger avec la copine pour passer derrière à ce moment-là et puis après, elle va lui tenir le téléphone pendant que l'autre... Qu'est-ce que ça a demandé comme capacité ? La patience et de la persévérance, de la rigueur. Être obéissante. Faut pas un pète de travers. C'est des conneries. Non, mais attends, Ziggy, elle a pas posé son téléphone encore là-bas. Les téléphones, il faut attendre qu'ils aient fini leur truc, sinon on voit pas ce qui se passe. Là, par exemple, j'ai rien compris. Turek ? T'es mon synchro, là ? Chut, chut, chut. Naaaaah ! Lili, franchement. En fait, c'est un port que ça. T'es nul. Moi, j'étais en train de galérer avec l'iPad, en train d'essayer de suivre Mathieu, qui jouait de la guitare. Une lumière ? Il va être assez joyeux, ce clip. C'est le propos, en tout cas. C'est assez génial de travailler avec des filles qui se mettent à danser entre les moments, etc. Et parfois, elles ne sont pas du tout professionnelles. Je les mettais à contribution en leur expliquant exactement tout ce qu'il fallait faire. Et tu vas, alors, attendez, il y a, Pierre, non, bon, alors, attendez. Qu'est-ce qu'il fallait enlever tous les téléphones ? C'est partir très vite et enlever le skate. Sans toucher au fil de fer qui tenait les téléphones qui étaient suspendus par les... C'était un très bon tournage, parce qu'il y avait une très bonne ambiance. Et en plus, c'était pour Secours Populaire. Donc, participer, du coup, à quelque chose d'humainement chouette. Donc, c'était très, très sympa. Le principe de travailler bénévolement pour une cause comme le Secours Populaire, c'est la possibilité de pouvoir aider les autres avec son travail. C'est quelque chose d'assez génial. Voilà, j'ai construit cette... J'ai organisé un jeu comme un jeu de piste, finalement, pour des gens qui ne se connaissaient pas et qui se retrouvent tous dans le même clip, au final. Donc, ça, ça a sous-tendu, finalement, la création du clip.